Deux minutes pour comprendre aujourd'hui les allergies, mais pas n'importe quelles allergies, les allergies ophtalmologiques. Je suis avec le docteur Cyril Burry, vous êtes ophtalmo à Paris, elles sont très spécifiques. Oui car si on sait que l'allergie est un problème de médecine générale et que dans dix ans 50% de la population sera allergique, l'oeil n'est pas épargné par cette atteinte. Nous allons parler des atteintes spécifiquement ophtalmologiques, non pas celles qui rentrent dans le cadre d'une rhinite à zemprino-conjonctivite qui seront prises en charge par le médecin généraliste. Encore une fois au printemps, le patient va se plaindre de démangeaisons, larmoiements, deuils rouges et la première des choses à faire dans ces cas-là c'est des traitements simples à base de sérum physiologique en unidose ou de colire anti-allergique, certains étant en ventile. Évidemment le problème est différent lorsque l'atteinte est péranuelle, elle est plus importante, plus grave, péranuelle c'est-à-dire chronique, à ce moment-là l'ophtalmologiste fera un bilan, verra s'il n'y a pas d'autres atteintes comme un problème de sécheresse oculaire, il y aura une coopération aussi avec les allergologues qui détermineront l'allergène ou les allergènes en cause, en sachant qu'en ophtalmologie on a évidemment les allergènes classiques, les acariens, les pommes de chien, les pollens, mais il y a aussi les cosmétiques qui ont une importance parce que 50% des cas d'allergies oculaires sont dus aux cosmétiques, c'est-à-dire le maquillage mais aussi les crèmes, les savons, les shampoings qui peuvent provoquer des allergies et là encore c'est l'allergologue qui va nous aider. Les traitements sont évidemment des traitements spécifiques ophtalmologiques associés encore une fois au traitement général. Il y a des cas beaucoup plus graves, les kératoconjonctivites dites atopiques ou vernal qui seront le cadre d'une consultation spécialisée voire hyper spécialisée en hôpital. Donc on sait quoi qu'il arrive que dans les années à venir, les conjonctivites allergiques continueront d'être en pleine de santé. Voilà, vous en savez beaucoup plus sur les allergies, faites attention au maquillage notamment et à tous les produits que vous pouvez mettre auprès ou sur vos yeux. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada